Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du display alliance infaillible mais avant de s'attaquer au display je voulais vous montrer un petit peu la pioche que j'ai eu dans le deuxième display que vous avez vu lors de ma précédente vidéo que j'ai ouvert hors caméra voilà focus fait alors j'ai classé les cartes de la moins intéressante à la plus intéressante selon moi j'attends de voir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce classement farfaduvé gx alors là on est déjà qu'à la deuxième carte on a une escouade crancrelove et mouskoto gx ça vous annonce un petit peu ce qui arrive par la suite deuxième escouade lucario et melmetal gx troisième escouade marchado et maconur gx on passe enfin au full art avec bamboiselle gx une secrète pokématos 3.0 et vous vous demandez sûrement ce qu'il y a derrière non il n'y a pas d'arc-en-ciel et il s'agit de la meilleure des full art drac au feu et riche ram full art et squad voilà je l'ai eu enfin elle est magnifique cette carte j'adore ce que j'ai pu avoir dans l'autre display et let's go ouvrons ce display les pochettes sont là tout est prêt je vous rappelle que dans un display nous avons en moyenne entre 5 et 8 ultra rares à quel beau display bon allez on va prendre ces 18 premiers display ici et on va laisser les autres pour la prochaine vidéo et c'est parti 1,2,3,4 alors je vais juste faire comme d'habitude hop focus et on est parti avec une énergie électrique croix porale appel aux chimères centrales d'énergie pikachu cornèbre rhinocorn meltan ramollos porigone 2 et ouh ok on commence l'ouverture du display avec une ultra ra attention c'est une arc-en-ciel attendez attendez peut-être que je me suis avancé un petit peu trop c'est peut-être pas une arc-en-ciel en fait ah bah non c'est pas une arc-en-ciel oh la la oh la 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 grosse déception exploration exploration de léaf quel nom original voilà on commence avec une très très belle full art exploration de léaf désolé j'étais vraiment super content si j'avais une arc-en-ciel là dès le départ mais non ça reste quand même une ultra ra c'est très bien et on continue avec un booster drap au feu et rechiram donc première ultra là d'un coup comme ça ça fait bizarre une deux trois quatre et c'est parti repartie plutôt énergie qui plante rafael chêne porigone 2 d'odrio misterbe axoloto douduvé mimitos miaous smogogo en rivers et persian en rare je suppose que comme tout le monde je cherche la carte ultime l'arc-en-ciel drap au feu et rechiram peut-être bien peut-être pas énergie au capuche furtive pyjako radar électromagnétique feu faux rêve chaglam caninos fantominus togepi harbock en rivers et pyrotechnique 4 énergie psy pierre nuit ratataque stratégie de major bob pierre fabec excellent flam yaou krabi sac de noeuds appel aux chimères en rivers et nous avons un charpé d'eau très très bien dessiné voilà j'essaye de speed et un petit peu si on a quand même 18 booster à ouvrir et je ne veux pas faire traîner la vidéo en longueur énergie énergie foudre spectrum mélo tiravi porygon 2 sépiato chenipan mélo fait titar empiflore en rivers j'aime bien empiflore en la dessus bien dessiner et nous avons ectoplasma rare rare voilà c'est un peu bon énergie psy boostiflore boite surprise matoufeu dodio titart fluvetin excellent mimitos rhinocorn en rivers et nous avons ce n'est pas une escouade donc c'est un pokémon normal et c'est des cornèbres je crois corbos d'accord corbos gx je ne suis pas ravi on n'a pas du tout j'ai dit les cartes gx normal dans cette extension alliance infaillible sont merdiques à souhait par contre dans la prochaine extension qui va arriver on aura du latios on aura du ptéra on aura plein de choses vraiment géniales mais là pour le coup c'est dégueulasse voilà donc corbos gx une ultra de plus et c'est bien dommage que ce soit celle ci toc 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 énergie type feu exploration de léaf carabaf ortide titart rhinocorn caninos oslet riolu croix porale en rivers et nous avons rhinastoc pour terminer ce booster il y a un truc aussi sur lequel j'aimerais pas tomber dans les displays ça ne dérange pas de les avoir mais c'est les secrètes dorées honnêtement je préfère largement avoir une arc en ciel qu'une secrète dorée alors énergie type plant île poussière concombe cristal feu cra bagarre mascaillement mystère naspherapti smogogo smogogo pardon galiquide en rivers et nous avons un magnifique reichu en rare autant l'autre display ne m'a pas du tout déçu j'espère que celui-là ne me décevra pas non plus énergie type combat appel aux chimères centrale énergie galégon topiqueur d'alola nospherapti rondoudou chétiflore topiqueur caninos en rivers et nous avons une escouade vu que c'est un type fée je suppose que c'est nymphalie et garde-voix gx escouade très bien je ne l'avais pas c'est impeccable voilà c'est ça que j'attends alors en escouade là vu que j'en ai eu pas mal je crois qu'on est quatre il me manque dracaufeu et rechiram en normal dracaufeu et rechiram et zoroar qui est en finobie et un dernier peut-être je ne sais plus à voir je ne me rappelle plus toutes les escouades qu'il y avait énergie type fée spray des évoluons z crise d'acier piège de koga tita sepiatope tentacool soporifique oslet porigon en rivers et nous avons l'amantine en rare une deux trois quatre énergie ténèbres pyjako radar électromagnétique croix porale poids sirène darou marron mascaïman tritox smogo dodrio en rivers carte que je trouve encore une fois très bien fait très bien dessinée et nous avons mew tout grand rare 4 et il nous reste 6 booster et comptez celui-là ça fait 7 énergie type 6 dojo des arts martiaux amulette féerique tétarte mystère ferme feuforev feuforev tritox shaglam topiqueur mystère en rivers et nous avons amphiflore en rare roi et l'énergie plante amulette féerique talent débugant capuche furtive sablette ces sablètes là ça me fait penser aux premiers sablètes des cartes de 1999 fantominus sac de noeuds mimitos ratata arcana en rivers très belle carte et nous avons pour terminer gros doudou 1,2,3,4 énergie combat énergie triple accélération amulette féerique talent débugant carvana flam yaou melo fait otaria score plan tita et nous avons togekis pardon en holographique très jolie carte aussi 1,2,3,4 énergie métal pokématos 3 molen c'est qui molen c'est qui molen exil de jurani score plan flutin d'audio rhinocorne meltan meltan en rivers et nous avons une nous avons une full art quelle full art c'est d'accord en ouais 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 ça c'est être chanceux ah oui là je vous imaginez même pas à quel point je suis dégoûté là et bon c'est comme ça c'est comme ça quatrième ultra là parmi tout ça il y a que ces deux ces deux là qui me bottent vraiment le reste c'est enfin je vous ai déjà dit ce que c'était alors et là je suis on a toujours pas eu la la secrète deux trois quatre peut-être qu'on en aura pas aussi je sais pas s'il y aura d'autres full art en tout cas ça risque d'être un peu gâté par la suite là si on a eu le persion full art on verra bien énergie type fait Raphaël, Chêne, Jaline Ratatak Porygon, Darumaron Chonipan Douduvé Abou boule de noeuds en river en c'est triopique en dalô là c'est ridicule que de booster 1, 2, 3, 4 énergie eau île de poussière pardon Nosphérato Tentacruel Abou soporifique Pikachu oula Larvibulle Fantominus boîte surprise en reverse et nous avons Darumachu en rare dernier booster pour cette première partie l'ouverture de display Alliance infaillible 1, 2, 3, 4 voilà énergie et type ténèbre spinner d'énergie chrysapil piquipic piafabec rondoudou krabi rigolo psy stigri coup de langue en reverse et nous avons pour terminer Arcane en holographique voilà la première partie de cette ouverture de display est terminée merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ça fait plaisir et c'est encourageant on se retrouve très vite pour la seconde partie de l'ouverture avec les 18 autres boosters portez vous bien à très bientôt sur Goddrecht